19h05, la suite du journal Sophia Chanoini-Bouchard. Et le top départ pour la campagne du Rassemblement National en vue des élections municipales, le parti était réuni à la Maison de la Chimie à Paris cet après-midi. Marine Le Pen en a profité pour tacler le gouvernement sur l'abandon de l'âge pivot, une manipulation dit-elle. Adrien Beck, vous avez suivi cette réunion publique pour Europe 1, la présidente du Rassemblement National a donc lancé sa campagne, mais pas seulement. Oui, c'est plutôt un parcours de victoire qu'a présenté Marine Le Pen. Alors il y a eu les européennes l'année dernière, voici désormais les municipales, suivront les départementales, les régionales en 2021. Et comme elle prend maintenant bien soin de le faire à chacune de ses interventions, Marine Le Pen l'a martelé, toutes ces élections seront au temps de marche vers l'Elysée. À ceux qui en doutent, qui croient que nous sommes venus cueillir du muguet ou des fraises, notre volonté est de parvenir au pouvoir. Voir loin évacuer aussi les difficultés au RN, on ne s'attend pas à un raz-de-marée pour les municipales, et la présidente l'a laissé entendre. Le combat municipal est âpre, la route est jonchée d'obstacles. Alors Marine Le Pen tente de politiser le scrutin et lorgne les électeurs de droite en dénonçant les alliances LR-LREM au niveau local. J'appelle les électeurs, les républicains, à constater la trahison dont ils sont victimes, de la part de ceux qui leur ont fait croire qu'ils lutteraient contre la politique d'Emmanuel Macron, alors qu'ils en sont aujourd'hui les marchepieds à défaut d'en être les paillassons. Et la présidente du RN entend s'investir dans la campagne. Elle fera un à trois déplacements de terrain par semaine, nous dit son équipe, à partir du 18 janvier. Adrien Beck du service politique d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !